Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie de vidéo de collection de palettes et on se retrouve pour, j'espère la suite est fin, j'espère qu'il n'y aura pas de quatrième vidéo sincèrement je me pose la question quand je vois tout ce que j'ai encore à vous montrer donc je vais essayer de faire ça rapide et donc on va commencer avec la palette pareil, je ne vais pas vous montrer l'intérieur, je pense qu'on l'a assez vue c'est la Divine Rose de chez Pat McGrath que je trouve absolument somptueuse ensuite je vous présente celle-ci, je ne sais pas si je la garde ou pas c'est la Rude Cosmetic et c'est la Desperate Dreamer c'est une palette en fait avec que, 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 que des phares métalliques en fait et j'ai le doigt dans le bleu, putain mais j'ai un problème avec les phares bleus si vous avez vu la vidéo d'avant vous comprendrez donc voilà je ne sais pas si je la garde, je pense que celle-ci elle va aller aussi dans le purgatoire je vais essayer d'aller vite parce que concrètement on ne va jamais, jamais s'en sortir je n'ai même plus de place dans mon rangement à purgatoire ensuite j'ai la Made by Mitchell et celle-ci c'est la Head on the Clouds je crois vous avez entendu Daisy ? ça va Daisy ? tu fais des gros dodo ? on t'embête pas ? voilà vous verrez sa tête et les gros dodo ah bah t'es belle, ah puis t'es pas du tout crabouchu, ah bah Lady non plus ah bah on se tape sa meilleure sieste pendant que maman elle job bref donc elle est comme ceci et celle-ci comme vous le voyez je ne l'ai utilisée qu'une fois donc il faut absolument que je la laisse en hauteur pour la réutiliser et savoir ce que je fais avec normalement si elle est aussi bien que l'autre je ne vois pas pourquoi je m'en séparerais mais il faut que je pense absolument à l'utiliser ensuite j'ai la Bright de Beauty Bay et je sais qu'il y a énormément de personnes qui l'aiment beaucoup j'ai dû me swatcher un phare je crois et encore je sais même pas si j'ai mis mon doigt dedans réellement si je l'ai fait je ne vois pas pour moi elle est neuve là elle est donc comme ceci je pense que vous la connaissez celle-ci j'ai tellement de palettes pardon de couleurs que je pense que je vais la vendre parce que bah elle est neuve hein j'ai encore le petit truc à bule enfin tout quoi le sur carton donc celle-là je pense que je vais la vendre je vais même pas l'utiliser du coup donc elle ne va même pas passer par la case purgatoire elle va directement aller dans la case vente ensuite je vous montre une petite palette de Kaleidos que j'ai utilisée qu'une fois donc pareil il faut que je pense à la ressortir celle-ci c'est la Futurisme 5 électro turquoise qui est comme ceci qui pour l'été je pense sera très très cool enfin voilà il faut que je pense vraiment à l'utiliser ensuite celle-ci que je ne vais pas vous ouvrir parce que vous connaissez aussi c'est une Anastasia Beverly Hills Norvina collection et c'est la dernière enfin sauf que la dernière vient de sortir la Néon mais c'est la 5 donc du coup c'est la dernière que j'aime beaucoup que je garde aussi ensuite une palette pour laquelle j'hésite c'est la Julia's Place c'est la Wa La La pareil sur carton bulle je ne sais même pas si je l'ai utilisée une fois elle est comme ceci je ne sais pas je crois que c'est les autres Julia's Place j'ai dû les vendre ça doit être ma dernière Julia's et je ne sais même pas si j'ai mis un doigt dedans non elle est neuve elle est complètement neuve sérieux je pense que je vais la vendre je pense que je vais la vendre parce que pareil je ne l'utilise pas si j'avais voulu l'utiliser je pense que je l'aurais fait avant ensuite une palette que je n'ai pas encore testée mais que là par contre c'est sûr que je garde c'est une palette de la marque Glam Shop et c'est la palette Alter Ego qui est comme ceci je suis désolée que le soleil c'est compliqué ouais là vous la voyez et alors vous voyez elle est envoyée de la mousse je trouve ça trop cool et 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 hop ah bah dis donc voilà comment on est on est trop belle on est coloré on est pailleté on est des fards à la Glam Shop et des mattes et des super beaux lumineux ce fard Alter Ego là je l'ai déjà c'est l'orange que vous avez adoré dans une autre vidéo en fait Empty et celle-ci j'ai trop hâte de l'utiliser donc pareil je sais pas ce que j'attends en fait je ne sais pas ensuite on continue avec une palette de chez Beauty Bay et c'est la palette Ayoko Rally que j'ai acheté que je ne voulais pas acheter que j'ai acheté parce que j'ai eu un bon de je sais plus quoi de Beauty Bay enfin bref donc du coup je l'ai prise elle est comme ceci et bah en fait je l'ai jamais utilisé j'ai utilisé une fois le Juicy mais ça ne se voit même pas en fait en blush parce qu'elle disait toujours que c'était super canon en blush et le Coconut Glow en highlighter et c'est tout et bah en fait je crois que je vais la vendre je crois que je vais la vendre parce que je ne l'utilise pas donc je ne suis pas certaine que c'est un réel intérêt que je la garde en fait on va continuer avec Make Up By Mario et je vais vous montrer la palette c'est la seule palette que j'ai de la marque d'ailleurs mais je l'aime beaucoup 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 elle est comme ceci c'est la Master Metals et voilà donc elle ne paye pas de mine mais concrètement c'est du métal fondu que vous appliquez sur vos yeux encore plus si vous humidisiez les fards vous pouvez les gratouiller les mettre ici mettre un petit mixing liquide ou un petit peu de fix plus ou ce genre de choses en fait et faire des liners cette palette c'est une bombe concrètement bien sûr qu'elle reste avec moi enfin je veux dire elle est trop belle ensuite une palette de Beauty Bay et c'est la Sunset Horizon et elle est comme ceci vous me croyez si je vous dis que je ne l'ai toujours pas utilisée je pense que vous le voyez de toute façon je ne l'ai toujours pas utilisée quoi que vous me direz c'est bientôt l'été ça va être un peu trop canon en été et je sais que les fards Beauty Bay je les aime beaucoup donc je la garde et je la mets de côté pour la ressortir une autre palette de la honte que pareil j'ai essayé qu'une fois et qu'il faut vraiment que je la remakille avec parce que j'avais aimé ce que j'avais fait en plus parce que j'arrive à hop hop c'est la Colourpop que vous avez très certainement vu passer partout elle est comme ceci vous voyez où j'aurais utilisé quelques fards elle est un peu dans les tons multicolores mais pastels elle est beaucoup trop belle les pailletés sont lumineux sont incroyables sont canon donc je la garde celle-ci pour le printemps elle va être canon je crois que je vais me faire une rangée printemps été et tout je vais me faire des petits des petits moodboards de palette ensuite chez Jeffree Star que je ne vais pas vous ouvrir parce que je pense que vous l'avez vu partout il y a la Pink Religion et si elle n'est pas avec les autres c'est tout simplement parce que je ne l'ai pas encore testé et que je me sens vraiment conne de ne pas l'avoir fait vous comprenez pourquoi je vous dis que j'ai trop de palettes et que je suis obligée de me séparer de certaines même si je les aime beaucoup parce que du coup parce que du coup je n'arrive pas à me concentrer vraiment sur celle que je préfère donc c'est plus possible là pareil je ne vais pas vous sortir chaque palette parce que je vais galérer mais j'ai eu ce petit coffret en fait de chez Colourpop Dream Big et à l'intérieur il y a toutes les petites palettes je vais essayer de ne rien faire tomber mais il y a toutes les petites palettes colorées vous les voyez vous les voyez vous les voyez colorées à l'intérieur et je les aime beaucoup c'est des très bons fards je l'ai fait le make-up de Saint-Valentin il y a deux ans avec la rouge pareil je les garde et dans le même esprit j'ai le State of Play je pense que vous l'avez vu c'est toutes les pastels à l'intérieur donc je vais éviter de l'ouvrir pour éviter de casser quoi que ce soit ensuite dans les Norvina et bien écoutez j'ai oublié de vous montrer celle-ci c'est la volume 2 pourtant je l'ai utilisé celle-là je ne sais pas pourquoi elle n'est pas avec les autres je vais la ranger mais voilà elle est très très belle aussi en fait je crois qu'il n'y a que la une que je n'ai pas parce que je n'ai pas spécialement accroché en plus celle-ci je l'avais eu sur Vintage je crois 15 balles donc voilà celle-ci j'ai craqué ensuite une que j'avais racheté à Ennis de la chaîne Beauty by Amy et que j'adore je suis très contente d'avoir parce qu'elle est très très belle c'est pour ça en fait que j'ai du mal à craquer sur une nouvelle palette de pastel parce que j'ai déjà des pastels qui sont de très 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 bonne qualité en plus avec des fards pastels lumineux magnifiques cette palette est une bombe bon allez on continue et là j'ai une palette de la marque Amore Us c'est la palette Dream Cosmic Dream même et 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 je suis en train de vous ouvrir et elle est neuve bien sûr non mais la meuf est en plein abus quoi elle est complètement neuve je n'ai swatché aucun fard elle a l'air d'être en plus trop belle pourquoi je fais ça non c'est quoi je la toucherai pas je vais la vendre aussi parce que pareil je me dis que si j'avais dû l'utiliser ça serait déjà fait et j'ai d'autres fards qui ressemblent un peu à ça et tout donc vous avez vu je suis motivée dans celle-ci c'est ouf franchement je suis motivée on n'est pas dans la première vidéo j'avais du mal ensuite on continue avec une palette néon mat pastel de chez Glam Shop qui est donc comme ceci pareil que je vais garder qui est très belle que j'ai déjà utilisé comme vous le verrez elle est très jolie et c'est des néons et des néons pastels y a-t-il vraiment autre chose à rajouter non messieurs dames non non rien ensuite la Simple Beauties de J. Welton Palette pareil je crois que j'avais fait une vidéo avec Elodie encore on fait pas mal de vidéos en commun et je vous l'avais présentée et bah celle-ci elle est belle elle est très volumineuse je l'ai utilisée deux fois je crois trois fois avec la vidéo mais je sais pas si je la garde parce qu'au final j'ai ce genre de couleur aussi donc je pense que celle-là je vais la vendre aussi je vais même pas la réutiliser je vais la vendre ensuite on a la Kaleidos la Kaleidos et c'est The Escape Pod qui est complètement beaucoup trop belle qui est comme ceci déjà moi le packaging mais j'adore je trouve ça trop beau hyper coloré et tout et elle est trop 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 belle et les lumineuses sont trop beaux il y a des duochromes et tout dans cette palette elle reste avec moi ensuite toujours de Kaleidos et bien sûr que je la garde c'est de Club Nebula qui avait été faite en collab avec Angelica Nikvist Nikvist je ne sais pas comment on dit vous m'excuserez pour cette influenceuse make-up artiste etc je ne sais pas prononcer son nom mais elle est très très belle pareil les lumineuses sont super beaux il y a un duochrome aussi évidemment que je la garde cette palette ensuite je ne vais pas vous les sortir parce que je pense que vous les connaissez mais j'ai les petites Norvina à la base je n'avais que celle-ci et Greg mon ami Greg que je pense vous l'avez déjà vu en commentaire et en vidéo et en story enfin surtout en story et tout quand on se voit on fait des stories pas mal ben voilà il m'a donné ces deux là parce qu'il les avait en double et j'étais sur le cul je ne m'attendais pas du tout à ça mais vraiment ça m'a fait hyper plaisir en plus il m'a donné le petit sur carton parce qu'il en avait un aussi c'est un malade il a acheté tout en double et du coup j'ai la collection concrète et je suis super contente parce que c'est des petites palettes qui sont vraiment très très belles ensuite j'ai ce petit bijou de chez Colourpop je ne vais pas vous ouvrir je pense que vous l'avez pas mal vu passer c'est un peu genre ma vie Jack encore une fois Tim Burton fan mais alors Jack vraiment je connais tout par coeur tout 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 vraiment Jack c'est ma vie entière donc bien sûr que je la garde et j'ai une petite glam shop que je ne me risquerai pas à prononcer le nom je pense que oui vous le voyez donc non et ce sont que des paillettes à l'intérieur paillettes turbo enfin tous ces phares à effet trop trop beau donc évidemment je la garde je sais même pas si en une vidéo je vais pouvoir finir la Tinkerbell de chez Colourpop pareil je vous la montre rapidement je la garde j'adore clochette j'adore Disney mais j'adore ce genre de couleur donc elle reste avec moi ensuite de chez Huda Beauty j'ai la Wild Piton qui est comme ceci qui est très très belle et que vous verrez je n'ai toujours pas utilisé c'est la honte c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est là pour que je puisse penser à l'utiliser parce que si c'est comme la Jaguar je vais l'adorer donc en gros bouge toi la nouille quoi bouge toi la nouille la Frozen de chez Colourpop c'est la Anna j'ai la Elsa aussi que vous verrez plus tard mais celle-ci n'a pas encore été utilisée c'est pour ça qu'elle est là voilà ensuite de chez Jeffree Star j'en ai une que je n'ai pas encore utilisée c'est pour ça qu'elle est là aussi c'est la Star Range c'est une des dernières je l'ai achetée ce sont des tons très neutres mais j'adore ces combinaisons de couleurs et j'adore les fards Jeffree Star donc c'est pour ça que j'ai craqué en fait et je suis sûre que je vais l'aimer j'ai utilisé qu'une couleur pour l'instant mais il faut je vous dis il faut il faut mais avec le boulot je suis tellement fatiguée et le week-end des fois on ne sort pas tout le temps donc je ne me maquille pas le dimanche juste pour me maquiller ou alors sans vidéo et donc j'ai pas le temps d'utiliser tout ça voilà l'histoire de ma vie c'est difficile vous savez vraiment ensuite j'ai la Natasha Denona Circo Loco Palette qui est donc comme ceci pareil je pense que vous l'avez oups beaucoup vue également elle est comme ça elle est très belle voilà si vous voulez un maquillage coloré concrètement c'est de la bonne cam les amis c'est de la bonne cam là j'en ai partout autour de moi et je n'ai rien rangé au fur et à mesure depuis la première vidéo je vais devoir aller chercher mes palettes après dans l'autre tiroir là-bas je ne sais même pas où je les range et après il va falloir ranger tout ça les amis je suis dépité d'avance je vous le dis je suis dépité d'avance ensuite on continue avec Colourpop et j'ai acheté la de Mandalorian palette parce que j'ai adoré la série que ce sont des fards que je peux utiliser au quotidien pour aller travailler aussi c'est d'ailleurs ce que je fais et elle est très belle la qualité des fards Colourpop est très bien de toute façon je n'ai rien à reprocher à Colourpop donc évidemment que je l'ai acheté d'ailleurs j'aurais bien aimé acheter la barbe d'or aussi je ne sais même pas si elle est encore dispo mais ça me faisait chier de commander juste pour une palette parce qu'à chaque fois tu as des taxes et tout donc quand tu commandes pour beaucoup je veux bien mais pour une palette ça ne vaut pas trop le coup et du coup le jour même j'ai trouvé en solde la palette tant convoitée qui a fait un bordel monstre et tout à Halloween il y a deux ans je crois maintenant là Hocus Pocus que j'ai réussi à avoir en solde c'est incroyable quand même donc j'adore Hocus Pocus j'ai bouffé le film je ne sais combien de fois ce sont totalement mes teintes les fards Colourpop je les aime beaucoup donc je l'ai prise je n'étais pas prête à faire la queue et à me rendre folle et tout sur Colourpop quand c'était sorti il y a deux ans mais en solde et tombée à pic au moment d'une autre commande j'étais ravie parce que encore une fois Hocus Pocus j'adore ça ensuite j'ai pris la rétro palette de Natasha Denona qui n'est pas encore avec les autres pourquoi j'ai en projeté pour ranger du coup elle est comme ceci et elle est très belle voilà c'est pour ça que je ne savais pas trop si je gardais la love parce qu'au final je me retrouve plus dans ces teintes là mais voilà c'est la rétro palette on continue parce que n'est-ce pas il y en a encore plein à vous montrer c'est indécent indécent ensuite de chez Glam Light le temps que je la sorte ça s'est bien passé la dernière fois j'ai plus galéré c'est la paille je crois the pie palette is the most glamorous pie you've ever seen donc elle se présente comme ça et dans les tons rose rose super beau lumineux enfin bref je pense que vous la connaissez et ben vous savez quoi je l'ai voulu cette palette je l'ai voulu et au final je ne détestais que ce fard là et ce fard là une fois je ne sais même pas si vous allez le voir et je pense que je vais la vendre parce qu'elle prend trop de place c'est chiant et c'est pas ce vers quoi je me retourne en prio et je me dis est-ce vraiment raisonnable non ensuite la Dream Big de Be Perfect pareil je vous l'ai dit à plusieurs d'entre vous je ne l'ai toujours pas utilisé je sais c'est nul mais vous allez voir en plus j'ai reçu le fard violet très très beau explosé je suis sûre qu'elle me plairait cette palette mais elle lui aussi était explosée d'ailleurs il faut que je la teste 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 je sais je sais il va falloir me donner congé juste pour tester mes palettes il n'y a pas d'autre choix là ensuite de chez Martin Cosmetics je ne vous ai même pas montré vous voyez elle n'était pas rangée avec les autres j'amuse c'est celle-ci la 669 qui est trop belle pareil je vais passer vite dessus parce que vous devez la connaître elle a pas mal fait parler d'elle et elle est magnifique somptueuse je la garde j'adore Martine j'adore Gaëlle j'adore son univers et là concrètement Richie Vibe elle a carrément visé dans le mille avec moi ensuite vous allez vous foutre de ma gueule mais j'ai craqué pour cette palette on a vu tellement de vidéos dessus que du coup je n'ai pas fait ma vidéo et j'ai oublié de la tester c'est la Beauty Bay Opulence c'est la honte parce qu'en plus je la trouve trop belle je sais que je vais l'adorer parce que j'adorais faire Beauty Bay et au final j'ai touché qu'à ces deux couleurs là et au beige qui est trop foncé pour moi pareil elle est dans mon bac à test c'est l'abus total d'ailleurs je vais jeter ça parce que ça prend trop de place ensuite de chez Colourpop j'ai la Soja Dead que je vais vous montrer tout de suite cette série de vidéos me prend un temps fou j'ai commencé il était 13h30 il est 4h moins le quart donc la Soja Dead elle est comme ça elle est très belle et puis c'est les cristaux et moi j'adore les cristaux j'ai je ne sais pas combien de bijoux avec des cristaux et voilà très très belle très très belle très très belle je fatigue je n'ai rien pour boire oh la la Daisy tu n'irais pas faire un thé à maman non non elle n'irais pas faire un thé à maman c'est sympa c'est sympa ensuite de la marque Amorous je vous ai dit que j'allais vendre la palette juste avant celle-ci je ne la vends pas je l'adore c'est la Nala je la trouve trop belle elle n'est plus en vente maintenant je pense que quand vous allez voir les teintes vous allez comprendre si vous avez suivi le début de cette série mais voilà c'est mes teintes mais oui c'est carrément mes teintes donc celle-ci elle reste avec sa mère non mais franchement si les petits monsieur en blouse blanche passent par là ne me prenez pas j'ai tout mon kilo on ne dirait pas comme ça mais je vous jure je vous jure bref ensuite Simple Beauty la Blooming Lovely pareil je vais passer vite dessus je pense que vous la connaissez que vous l'avez déjà vu également et je ne l'ai festé qu'une fois j'abuse et en plus elle est trop belle et les fards néons et tout donc concrètement celle-ci pareil je dois la réutiliser parce qu'une fois c'est pas assez quand on voit toutes les couleurs mais je pense qu'en été vraiment je vais m'amuser avec mes palettes j'ai trop hâte j'ai trop trop hâte 11.8 la palette de chez Glamlite mais cette fois-ci la donut que j'ai acheté pareil qui est super beau l'où à ranger mais que celle-ci je suis obligée de garder parce que c'est concrètement des teintes nude mais les lumineuses sont incroyables et je suis obligée voilà je ne vais pas voyez encore une fois regardez-moi ce packaging hyper épais et hyper gros c'est chiant je suis désolée c'est chiant et la dernière Beauty Bay je crois je crois pareil je dégage le carton parce qu'au bout d'un moment ça me prend la tête c'est la New Romantic voilà elle est comme ceci elle est très belle quoi j'ai pas grand chose à dire elle est très belle j'ai utilisé que deux fois j'abuse je sais je suis en train de regarder mon mon retour écran je n'ai plus qu'un trait de batterie et j'ai un tiroir encore à vous montrer je vais essayer de me dépêcher très vite bon j'ai encore trop de palettes à vous montrer un trait de batterie je sais pas si ça va être suffisant donc on va se dépêcher j'ai donc la Martine Cosmetic d'où ce chouin qui est comme ceci que j'adore que je garde très belle couleur très beau mat magnifique lumineux elle est à moi cette palette elle est à moi à moi je sais même pas non vous savez quoi je rangerai après parce que vraiment j'ai plus le temps ensuite j'ai deux petites pâtes McGrath comme ceci alors ok les packaging sont pas ouf mais concrètement les fards métalliques à l'intérieur sont sublimes en plus elles étaient pas très chères elles ont été soldées à 13 euros je crois donc voilà trop 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 beau qualité Pat McGrath ensuite j'ai la petite Dior Backstage qui est comme ceci c'est la 004 que je garde parce que j'aime beaucoup ensuite j'ai une mini palette comme ça c'est la marque Chella je crois Hello Beautiful celle-ci j'utilise surtout quand je pars en week-end et que je sais que je vais m'acheter du make-up en vacances et que du coup je n'en prends pas avec moi vous savez valise, poids, tout ça c'est important pour le retour ensuite j'ai ces deux petites palettes de chez Natasha Denona c'est la mini rétro et la mini gold pareil je ne vais pas vous les sortir vous devez les connaître chez Tarte j'ai cette palette-ci qui est la Hazen Chic Palette que je garde parce que le blush à l'intérieur est très beau et que je l'ai tellement utilisé que de toute façon je ne pourrais pas la revendre et celle-ci qui a un packaging complètement magnifique qui est de Tarte aussi c'est la foil finger paint et à l'intérieur ce ne sont que des foils et très très beaux donc je les garde ensuite chez Huda je ne vais pas les ouvrir parce que vous les connaissez on a la wild jaguar on a la gold palette on a la nude light on a la nude medium j'ai pas fini on a la nude rich on a la emerald obsession et on a la ruby ensuite de chez Martin Cosmetics donc nous avons la douce chouin et la grosse chouin pareil je pense que vous les connaissez donc on va passer très vite dessus et j'avais pris celle-ci qui avait été sortie je crois pour une fin d'année qui était en édition limitée qui n'est jamais ressortie c'est la Foxabria pareil elle est toute simple mais écoutez je trouve que quand vous partez en week-end elle est vraiment trop canon oulala je vais faire des bêtises et je l'aime beaucoup donc je la garde pareil c'est de là de chez Charlotte Tilbury je ne vais pas vous les sortir des packatings je pense que vous les connaissez je les trouve trop belles elles sont très chères mais il y en a une que j'ai eue avec une copine normalement c'est 75€ la palette là on est 75€ pour les deux palettes sur le site officiel donc on s'est fait plaisir toutes les deux je m'étonne et celle-ci je l'avais une neuve sur Vinted pareil j'avais dû la payer genre 30 ou 35€ ensuite chez Lindahlberg je les ai toutes je crois donc ça c'est la Glam palette là vous avez la Infinity palette là vous avez la Spectrol palette aussi avec des pastels et là Infinity Deep palette ça ce sont des palettes que vous utilisez sur les yeux que vous utilisez sur le visage que vous utilisez sur le corps que vous utilisez sec, humide, liquide vous pouvez faire vos sourcils votre liner, votre teint vous pouvez tout faire avec et c'est pour ça que je les aime d'amour ensuite chez Colourpop nous avons la Misunderstood avec les vilains qui est comme ceci évidemment que je la garde évidemment Disney Louvre la Designer Collection avec les Princess évidemment que je la garde même si elle est méga nude et que franchement c'est que pour la collection au bout d'un moment je veux dire je suis une collectionneuse je ne peux pas tout enlever de ma vie non plus ensuite vous avez la Golden State je vous assure ça commence à fumer là où vous n'ayez pas peur c'est la Golden State of Mine et ce ne sont que 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 des phares lumineux à l'intérieur oui je la garde et la Sandstorm celle-là j'hésite pareil ce sont des phares vous allez voir les couleurs que j'adore j'avais fait une vidéo avec je crois que c'était les filles choisissent mon make-up et celle-là je vais la réessayer par contre parce que j'ai un petit doute donc je la mets de côté Lime Crime Retest It Banger moi j'avais revendu mes petites je les avais toutes et je les avais revendues donc j'avais pris la grande qui est comme ça je la garde parce que je les trouve très très beaux les phares à l'intérieur ensuite celle-ci je vais passer très vite dessus parce qu'elle est en vidéo sur la chaîne de Solène c'est la Ella de Odense Eyes cosmétique en collaboration on vous a fait une vidéo dessus toujours de chez Odense Eyes vous avez la Solman palette que je vous avais déjà montré je crois dans un haul ou dans une vidéo Odense Eyes donc elle est comme ceci et celle-ci je vous avoue que j'hésite donc pareil je vais la mettre de côté ensuite vous avez la H-Var de palette avec laquelle justement je m'étais maquillée en vidéo avec vous et elle est comme ceci elle est très très belle mais je sais pas j'hésite aussi de côté on réessaye et on voit soyons raisonnables une de mes palettes préférées Natasha Denona la gold palette celle-ci elle est incroyable les fards à l'intérieur sont somptueux je l'aime d'amour bien sûr que je la garde là on va passer vite dessus c'est une Z palette j'ai mis tous mes fards à paillettes à l'intérieur avec un liant ne me demandez pas la marque ça fait au moins 8 ans 9 ans que je les ai et je ne me souviens plus c'était une marque indépendante je ne sais même pas si le site est encore ouvert donc on va vite dessus ensuite ici pareil c'est une Z palette je vais aller vite dessus c'est tous mes fards mono Urban Decay que j'ai dépoté à droite ce sont les Makeup Geek là il y a 2-3 fards étables donc voilà on va vite dessus c'est une palette personnalisée on s'en fout ensuite Lime Crime la Venus XL 2 palette que je trouve trop belle et je n'ai plus de batterie super donc elle est comme ceci elle est incroyable franchement c'est une harmonie qu'on ne voit pas partout donc bien sûr que je la garde comme je m'en doutais la vidéo s'est arrêtée ça a coupé donc maintenant vous avez la vue sur ma collection de surchemises et de chemises à carreaux écoutez ça change n'est-ce pas j'espère que je regarde au bon endroit c'est la première fois ma vie que je filme avec mon téléphone mais il ne me reste vraiment plus grand chose à vous montrer donc ça m'emmerdait un peu de devoir recommencer plus tard donc on va continuer et on va terminer cette vidéo je voulais vous parler de la Venus XL palette de chez Lime Crime que j'ai également acheté que j'aime beaucoup ce sont des teintes dans les tons roses ce sont des teintes que j'apprécie beaucoup et j'aimerais bien la garder mais je me dis que pareil j'ai des teintes qui ressemblent à ça donc elle va aussi aller dans mon purgatoire pour être réessayée et savoir si elle reste avec moi ensuite je vais vous en parler rapidement parce que pareil je vous en ai parlé en vidéo on a fait un make-up ensemble c'est la Giant World Odense Eyes je vais y arriver je commence à fatiguer quand même je ne vais pas vous mentir j'aurais peut-être dû faire ça en plusieurs jours elle est comme ceci elle est très très belle du coup je ne sais pas si ça va rendre correctement avec mon téléphone ce n'est pas un téléphone de merde c'est le Huawei P30 Pro mais ce sera quand même de moins bonne qualité je pense que si ça avait été fait avec mon reflex ensuite de chez Colourpop je vous avais dit que j'avais la Elsa donc voilà la petite Elsa je vais vous la montrer tout de suite elle est comme ceci elle est très belle et j'avais beaucoup l'harmonie de couleurs donc pareil j'ai craqué dessus ensuite j'ai la Escape de Indie enfin de Indie de Adesok Duty qui a été faite avec Indie du coup que j'aime beaucoup évidemment celle-ci je la garde je l'adore elle est trop belle elle est de super bonne qualité et en plus les lumineux ils sont vraiment très très beaux et moi j'adore les lumineux donc bien sûr que je la garde ensuite de chez Odense Eyes vous avez la Bird of Paradise je crois la Hummingbird c'est pas Bird of Paradise enfin bref ça va peut-être dire ça et l'intérieur est comme ceci alors je l'ai utilisé 2-3 fois elle est magnifique ici vous avez l'impression que c'est un rose d'être rose humineux en fait non c'est un genre de multichrome rose, blanc, bleu, vert il est magnifique ce fard ça c'est une palette clairement que je garde que je garde que je garde on est dans les petites palettes on termine avec les petites palettes parce que comme j'ai pris au fur et à mesure dans mon rangement et que c'est un minimum rangé mes cheveux s'y mettent aussi voilà donc là c'est la color pop en collaboration avec Lizzie McGuire tout simplement parce que Lizzie McGuire c'est un peu genre toute mon enfance j'étais complètement fan de cette série et quand la collection est sortie j'ai dit il y a la faux en plus j'adore les teintes je pense que pour le printemps ça va être hyper canon et voilà je suis très contente d'avoir la Lizzie McGuire Hilary Dove For Life n'est-ce pas ? ça je pense que il n'y a plus des gens de tout mon époque qui peuvent valider et être d'accord avec moi ensuite Linda Hallberg donc là j'ai la Mystery Metallica 2 elle est canon utilisée sec mouillée elle est incroyable cette palette vraiment elle est incroyable et je l'ai fait acheter à plusieurs d'entre vous et je sais que vous êtes très contents de la voir et l'inventail Mystery 1 du coup qui est comme ceci et à l'intérieur vous avez ce genre de fard elle est vraiment incroyable aussi je vois que sur le téléphone ça ne rend pas pareil je suis vraiment désolée mais je n'aurai pas l'occasion de recommencer ça tout de suite donc voilà en parlant de Colourpop du coup je vous avais dit que j'avais également la The Child je ne sais pas comment ils m'ont appelé juste Mandalorian enfin en tout cas c'est The Child dessus c'est gros goût et pareil vous allez voir les couleurs c'est exactement ce que j'aime voilà donc normalement on ne peut pas être surpris non plus on arrive à la fin il me reste 4 la seule palette de mix que j'ai gardée c'est la Ultimate et je la garde pourquoi ? je la garde pour lui lui qui est complètement incroyable et je suis en train de me dire est-ce que j'ai pas ça dans mes fards Glam Shop et est-ce que je ne la garde pas pour rien je vais la mettre de côté et je vais chercher dans mes fards Glam Shop et je vous ai menti j'ai des palettes là il y a des palettes que je ne vous ai pas montrées je dis n'importe quoi j'abuse bon ensuite palette Glam Shop c'est là comme ça je ne vais pas dire le nom non plus sinon je vais me taper la honte je l'adore j'adore les kaki alors cette palette évidemment je la trouve magnifique mais qu'est-ce que j'aurais aimé vous montrer ça avec mon vous voyez quand même j'aurais adoré vous montrer ça avec mon réflexe c'est super super beau ensuite Glam Shop toujours Glam Shop la Gielone je crois elle est comme ceci elle est trop belle si vous aimez les verts pareil vous allez adorer elle est super 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 canon ensuite la Dose of Color ça je crois qu'elle était en collaboration avec I Love Sari je crois que c'est ça son nom d'influenceuse oh putain mais ses cheveux je n'en peux plus bon veuillez me pardonner donc la palette elle est comme ceci celle-ci je vous avoue je ne sais pas trop si je la garde elle est très belle le fard bleu en fait fait toute la palette concrètement elle fait toute la palette mais est-ce que ça vaut le coup de garder une palette juste pour ça je vais la mettre de côté et donc je vous ai menti je vous ai dit que j'avais fini mais en fait pas du tout puisque j'ai des palettes qui se cachent de son côté palette pour laquelle je vais passer assez vite parce que vous la connaissez de The Drama je pense que vous la connaissez bien c'est la Autrera Beauty que je n'ai pas encore utilisé la palette aussi que j'adore de chez Beauty White vraiment qui est une pépite d'ailleurs actuellement sur ici le fard lumineux visant de la palette que j'ai faite moi-même je l'adore ensuite que je n'ai pas encore testé vous avez la palette qui est comme ceci de chez Odense Eyes c'est la Nantes et Shadow Palette j'ai failli faire tomber le petit truc en papier et elle est comme ceci elle est très 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 jolie il faut que je la teste il faut que je la teste je ne sais pas je ne sais pas dans quel monde je vis mais je n'ai clairement pas assez de temps pour m'occuper de toutes ces beautés et c'est en train de me faire chier ensuite j'ai mon ami Greg encore qui m'a donné cette palette de chez MAC c'est ma seule palette pour les yeux MAC c'est la Basic Beach j'espère qu'il n'y avait pas un message subliminal à cette palette Greg mais vous allez voir elle est très simple mais c'est des tons froids et on n'en a pas souvent des tés des tés froids non des tons froids et je la trouve trop trop belle et vous ne verrez pas en fait il y a plein de nuances à l'intérieur elle est vraiment très jolie et j'ai déjà joué une ou deux fois avec et vraiment je la trouve super belle donc je suis super contente de l'avoir ensuite j'ai une palette Bath McGrath vous allez voir je ne l'ai pas encore utilisée c'est la Utopian Dream le packaging et comme ceci je l'ai eu elle a j'en ai gold Sephora c'est le seul achat gold que j'ai fait parce que c'est quand même un coup et vraiment je la voulais tellement trop que je n'ai pas pu attendre de la trouver autre part avec le téléphone ça ne rendra pas grand chose mais il y a énormément de duochrome et tout pareil elle est super super belle cette palette et là pour le coup j'ai vraiment très 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 hâte de jouer avec c'est pour ça que d'ailleurs elle est sortie celle-ci que j'ai failli oublier de vous la montrer c'est parce que elle est dans mes prochains tests ensuite chez Bath McGrath c'est la seule palette que j'ai dans ce format là j'attends la Blue Jarton la première la bleue donc ça me fera une deuxième palette comme ça mais je crois qu'il y a plus de fards c'est la Mothership Rose Décadence qui est comme ceci qui est très belle aussi ce qui est chiant c'est que du coup vous ne voyez pas tous les fards duochrome avec le téléphone c'est super relou mais en gros croyez-moi cette parole elle est très belle et ensuite je vais terminer avec mes deux palettes que je vous ai déjà montrées donc rapidement ce sont les palettes la shop personnalisée et voilà donc vous avez c'est rangé par fini donc vous avez les marbles vous avez les là les multi-chromes ici pardon les multi-chromes vous avez les holographiques qui font partie de mes préférés ils sont incroyables ce soir ils sont vraiment trop beaux enfin bref et comme du coup je n'en avais pas assez j'ai également pris une palette personnalisable colorpop qui est en plus trop bien et j'ai mis ce qui me restait donc ça ce sont les pastels multi-chromes ils sont très très beaux et il y a d'autres finis au bout parce que je me laisse un petit peu de base et bien voilà on s'est conclu cette série de vidéos de palettes franchement je sais j'abuse mais comme vous le voyez il y en a pas mal qui sont dans mon purgatoire et j'en ai mis quelques-unes aussi en vente parce que concrètement c'est plus possible surtout que j'essaye de me recentrer vers des choses beaucoup plus lumineuses des choses que je ne connais pas des choses qui m'émerveillent et tout enfin bref je pense que vous avez compris un petit peu le délire de la fille complètement psychopathe dans sa tête et voilà donc sur ce je vous laisse j'espère que cette série de vidéos vous a plu je vais vous faire prochainement la même chose peut-être avec mes fards liquides pailletés je vous ferai ça certainement avec peut-être mes rouges à lèvres mes blushs mes highlighters mes bronzers comme ça vous pourrez terminer de me prendre pour une psychopathe et après on pourra passer à autre chose et voilà sur ce je vous souhaite une excellente journée j'espère que vous allez apprécier la vidéo et nous on se dit à la prochaine vidéo du coup allez salut à la prochaine